L'éléphant blanc Dans certains pays de l'Asie, on révère les éléphants, surtout les blancs. Un palais et leurs écuries, on les sert dans des vases d'or. Cet homme et leur espèce incline vers la terre, et les peuples se font la guerre pour s'enlever ce beau trésor. Un de ces éléphants, grand penseur, bonne tête, voulait savoir un jour d'un de ses conducteurs ce qui lui valait tant d'honneur, puisqu'au fond, comme un autre, il n'était qu'une bête. « Ah ! » répond le cornac, « c'est trop d'humilité. On connaît votre dignité, et toute l'Inde sait qu'au sortir de la vie, les âmes des héros qui a chéri la patrie s'en vont habiter quelque temps dans les corps des éléphants blancs. « Nos talaproins l'ont dit, et si la chose est sûre, quoi ? Vous nous croyez des héros ? Sans doute. Et sans cela, nous serions en repos, jouissant dans les bois des biens de la nature. » « Mon ami, laisse-moi donc partir, car on t'a trompé, je t'assure. Et si tu veux y réfléchir, tu verras bientôt l'imposture. Nous sommes fiers et caressants, modérés, quoique tout-puissants. On ne nous voit point faire injure à plus faibles que nous. L'amour dans notre cœur reçoit des lois de la pideur. Malgré la faveur où nous sommes, les honneurs n'ont jamais altéré nos vertus. Quelle preuve vaut-il de plus ?